La modélisation. Donc, c'est quoi la modélisation ? Tout d'abord, pour la comprendre, il faut distinguer entre deux énoncés. Énoncés objectifs et énoncés subjectifs. Prenons l'exemple suivant. La boîte à merveilles est une œuvre d'Ahmad Sfrewi. Le locuteur est neutre, c'est-à-dire celui qui parle n'exprime pas un jugement. Il ne donne pas son point de vue. Par contre, dans le deuxième exemple, je trouve que c'est une belle œuvre. Là, le locuteur est subjectif et exprime son opinion. Il donne un jugement par l'adjectif « belle ». Donc, la modélisation est l'ensemble des moyens d'expression par lesquels l'énonciateur, c'est-à-dire le locuteur, celui qui parle, précise sa relation avec ce qu'il dit. Alors, les modalisateurs sont des procédés qui expriment un jugement, positif ou négatif, un doute, un sentiment, etc. Alors, quels sont ces modalisateurs ? Premièrement, les termes exprimant un sentiment. Il y a entre autres les verbes comme « adorer », « aimer », « détester », « admirer », etc. Exemple Le verbe « adorer » est un modalisateur à travers lequel la locutrice exprime son appréciation vis-à-vis des animaux. Bien sûr, il s'agit d'une appréciation positive. Adjectif Par exemple « beau », « magnifique », « laide ». Exemple C'est un beau jardin. Donc, l'adjectif qualificatif « beau », c'est un modalisateur qui exprime une appréciation positive. Adverbe Doucement, tendrement, violemment, etc. Exemple Je vous embrasse affectueusement. Donc, affectueusement, c'est un modalisateur qui exprime une appréciation positive. Nom Exemple Quel bonheur de te voir ! Bonheur est un nom et c'est un modalisateur. Les interjections Exemple Oh, c'était un malin ! Ah, hélas ! Bravo, c'est parfait ! Donc, ce sont des interjections qui expriment l'admiration ou bien le regret. Deuxièmement Termes exprimant une opinion comme par exemple Penser, croire, estimer, trouver, à mon avis, etc. Je pense que mes raisons sont meilleures que les vôtres. Troisièmement Troisièmement Les verbes modo Exemple Devoir Pouvoir Vouloir Falloir Sembler Paraitre Exemple Exemple Il doit terminer ce travail ce soir. Le verbe devoir exprime l'obligation. Quatrièmement La certitude, l'incertitude ou le doute La possibilité L'incendie est sans doute d'origine criminelle. Il est peut-être malade. Il réussira certainement. Nous avons dans ces trois exemples les modalisateurs suivants Sans doute qui indiquent la certitude Peut-être qui indiquent l'incertitude et bien sûr certainement aussi qui indiquent la certitude. Cinquièmement Phrases de type exclamatif, interrogatif ou impératif. Exemple Tu me prends pour un imbécile ? Oh, comme il est beau ce tableau ! Agissez au lieu de vous plaindre. Sixièmement Ton et mots de verbe Conditionnel, subjonctif et futur. Exemple L'accident aurait été causé par la vitesse. On a le conditionnel passé aurait été qui exprime le doute. Deuxième exemple Paul ne pense pas qu'il réussisse. On a le verbe réussir qui est conjugué au subjonctif. Il exprime la probabilité. Troisième exemple Tu me retrouveras ici demain. On a l'utilisation du futur le verbe retrouver qui est conjugué au futur et qui indique la certitude. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi les modalisateurs utilisés pour exprimer un jugement ou bien une opinion ou bien un sentiment. Je vous propose l'exercice suivant. Relevez les moyens de modalisation et identifiez la modalité utilisée dans les phrases suivantes. Première phrase Je suis indignée par son comportement. Il est scandaleux. Deuxième phrase Elle est déçue d'avoir tout raté. Troisième phrase Nous sommes tous fiers de ton exploit. Quatrième phrase En apprenant cette bonne nouvelle il a sauté de joie. Cinquième phrase Ah, c'est formidable ! Sixième phrase La marche est un sport. Parfait ! Septième phrase Ah bon, il a dit ça ? Huitième phrase Il cherche partout. Il a probablement oublié ses clés. Neuvième phrase Je suis certain que nous vaincrons. On arrive au terme de ce cours. Bon courage les super étudiants et partagez-le avec vos amis.